Bonjour Cara ! Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être ici, je suis tellement contente, je suis trop heureuse de t'avoir ici. Moi aussi. Alors comment tu vas ? C'est la deuxième fois que tu viens à Paris ? Oui, deuxième fois, je vais super bien, j'adore cet endroit, c'est magique. Parfait. Oui. C'est le cas, c'est vraiment une très belle ville Paris, mais New York c'est aussi incroyable. New York est incroyable, et je trouve que les New Yorkais et les Parisiens ont beaucoup de similitudes. Vraiment ? Oh oui, tout le monde me disait, oh les gens à Paris sont plutôt grossiers, impolis. Mais non, tout le monde ici a été merveilleux. Je pense qu'ils ressentent comme une synergie naturelle entre New York et Paris. Bien sûr, oui. Cara, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter en quelques mots pour que les auditrices comprennent qui tu es et ce que tu fais dans la vie ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Cara, je suis écrivaine et coach. J'ai écrit plusieurs livres et je travaille avec des femmes entrepreneurs et les accompagne pour leur style de vie et leur état d'esprit entrepreneurial. J'encourage vraiment les femmes à se soutenir mutuellement, surtout quand il s'agit de créer leur entreprise et de se frayer un chemin dans le monde. J'adore, je pense que nous avons vraiment une mission similaire parce que moi aussi j'aide les femmes à être la patronne de leur vie et c'est ce que tu fais aussi. Oui, exactement. La vie et les affaires sont si étroitement liées. Elles sont tellement semblables. Bien sûr, j'adore cette phrase. La patronne de sa vie, c'est exactement ça. Exactement. Et ce qui est très intéressant dans ton parcours, c'est qu'avant d'être la girl boss que tu es aujourd'hui, tu es salariée, c'est ça ? Tu travaillais chez MTV ? Oui. Et puis tu as décidé de quitter ton job parce que tu t'ennuyais et que tu en avais marre. Est-ce que tu peux nous parler de cette partie-là de ta vie ? Oui. Alors j'avais un très bon boulot, bien payé, mais je ne me sentais pas heureuse, je n'étais pas créative, j'étais en quelque sorte en mode pilote automatique. J'ai alors commencé à tenir un blog à côté, The Champagne Diet. Oui, bien sûr. J'ai aussi commencé à écrire et j'ai vraiment adoré ça. C'était comme un exutoire pour moi. Et ensuite, j'ai décidé de devenir coach parce que les femmes m'écrivaient, elles me disaient « Je lis ton blog, je suis tellement inspirée, alors j'ai voulu les aider. » Tu vois, je ne voulais pas simplement les laisser lire ce que je faisais, mais leur apprendre aussi comment je changeais ma vie. Alors j'ai pensé que si je pouvais apporter des changements dans ma vie, je pouvais aussi aider les autres. Alors je me suis lancée dans le coaching de vie et... Mais alors tu coachais des femmes et tu avais encore ton job. Oui, en job d'appoint. On appelle ça le side hustling aux US. Ah oui, d'accord. Donc je travaillais le soir, le week-end et dès que je pouvais, je prenais des jours de congé. Concrètement, quand les gens prenaient une semaine de vacances, je prenais ma semaine aussi et restais à la maison pour travailler et développer mon entreprise. Oh, bien sûr. Je faisais comme ça. J'ai travaillé chez MTV pendant huit ans et j'ai développé mon entreprise pendant six de ces huit années. Oh, waouh. Ok, et après ces six ans, tu as décidé de quitter ton job ? Oui. Waouh. Je voulais être sûre de réussir. Tu vois, je ne voulais pas juste arrêter et ne pas être préparée. Alors quand j'ai réalisé que je pouvais gagner de l'argent, c'est-à-dire retrouver un niveau de vie à peu près équivalent à mes revenus chez MTV, à ce moment-là, je suis partie. C'était en 2014. Donc, dix ans déjà en août. Donc, c'est dix ans déjà en août. Ok. Et tu étais un peu comme une pionnière, est-ce qu'on peut dire ça ? Je ne sais pas si tu peux dire ça en anglais. Pionnière ? Pionnière ? Oui. Un peu avant-gardiste, en quelque sorte. L'une des premières girlbosses a aimé aider d'autres femmes à être leur propre patronne dans la vie, à accompagner des femmes combatties. Une des premières, oui. J'ai assisté au début de ce mouvement, surtout quand il est devenu populaire, notamment sur Instagram, où on a commencé à découvrir l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux. Je suis convaincue que les femmes ne savaient pas qu'il était possible de développer sa propre activité. Absolument. Donc oui, j'ai connu les prémices de tout ça. Est-ce que tu avais peur de quitter ton job, je veux dire financièrement parlant ? J'étais très effrayée. Je me disais, et si je ne peux pas payer mon loyer ? Que va-t-il se passer si je ne peux pas payer mes factures ? C'est pourquoi je me suis assurée de bâtir mon entreprise d'abord, en projet parallèle, et comme je voyais l'argent rentrer, j'étais optimiste de pouvoir en vivre. Mais c'était réellement un risque. Je gagnais bien ma vie. J'étais la principale source de revenus de la famille. J'étais mariée à l'époque, et j'avais le plus gros salaire du foyer. Mon assurance maladie était aussi financée par mon travail, donc c'était un grand risque de démissionner. Et c'est d'ailleurs un plus gros risque encore aux États-Unis, parce que quand tu quittes ton job, tu n'as rien. En France, on peut compter sur des aides financières, mais aux États-Unis, tu n'as rien du tout. Oui, c'est vrai. Quand tu démissionnes, c'est définitif, tu n'as plus rien. Exactement. Tu dois négocier ton assurance maladie, la payer. Mon assurance maladie me coûtait aux États-Unis aussi cher que ce que les gens peuvent payer pour leur loyer. Je devais prendre tout cela en considération, et c'était terrifiant, ça c'est sûr. Et comment tu as fait ? Enfin, pourquoi ? Je veux dire, as-tu ressenti quelque chose au fond de toi qui te disait qu'il était temps de le faire ? Oui, complètement. J'étais prête à le faire. En 2013, vraiment, j'étais prête. Je m'entraînais à prendre les escaliers qui menaient de mon bureau à celui de mon boss. Il était en bas, et j'y allais vraiment tous les jours en mode « imagine-toi démissionner ». Et puis j'avais peur, et je retournais à mon bureau. Et en 2014, mon frère m'a dit « pourquoi tu ne viendrais pas avec moi à Tokyo ? » Il devait y aller avec sa femme. Mais à l'époque, j'ai dit « non, je ne peux pas me le permettre ». Tu vois, je n'avais pas le temps. Et mon frère m'a dit « au contraire, je pense que tu devrais venir, parce que tu es comme paralysée ». Je suis donc allée à Tokyo, plutôt fébrile, et j'ai finalement changé toute ma vie quand j'ai découvert ce tout autre univers. C'est d'ailleurs pour ça que je dis aux personnes que j'accompagne, « si vous pensez devoir prendre une grande décision, partez en voyage, si vous pouvez vous le permettre, parce que partir a tout changé pour moi ». Je suis rentrée à la maison, et je me suis dit « mais qu'est-ce que je fais là ? » À gaspiller ma vie, à la gagner dans ce bureau, ce boulot que je déteste. Je suis revenue au travail ce jour-là, j'ai descendu les escaliers pour aller au bureau de mon boss, et finalement, j'ai donné ma démission. Oh mon Dieu ! Et à ce moment-là, je ne pouvais plus revenir en arrière. Comment est-ce que tu t'es sentie ce jour-là ? Vraiment, vraiment heureuse. J'étais tellement fière de moi. Et je pense d'ailleurs que c'est la chose la plus importante dans le business. Je suis sûre que tu vois ce que je veux dire. C'est comme la fierté que tu ressens face aux choses que tu as accomplies. Tu te dis « je l'ai fait, je l'ai fait ». Ouais, tu te sens audacieuse. Effectivement, je vois exactement ce que tu veux dire. Oui, c'est le meilleur sentiment. Si tu peux transformer la peur que tu as en cette excitation qui te porte pour tout changer. Et tu avais un grand rêve, tu voulais écrire un livre, pourquoi ? J'ai su depuis que j'étais toute petite que je voulais être écrivaine. J'ai toujours eu ce sentiment, je ne sais pas d'où ça vient exactement, de l'univers de Dieu ou toute autre croyance qui m'a donné cette sorte de passion, et je ne pouvais simplement pas imaginer faire autre chose. C'est comme ça. J'aime les mots, j'aime écrire. C'est un peu comme mon art, tu vois. C'est ma façon de m'exprimer. Donc je savais que j'allais réaliser ce rêve. J'ai d'abord pensé à la fiction au début, mais quand j'ai commencé, j'ai pensé à mes expériences sur l'amour, l'attraction et l'état d'esprit. Et je me suis dit « non, je dois écrire sur du réel. Je dois écrire sur mes histoires et comment mes histoires ont influencé mon état d'esprit. » Bien sûr. Et le premier livre que tu as écrit était « Girl Code ». Est-ce vraiment le premier ? C'est le quatrième. J'en ai écrit quelques-uns avant, mais c'est le plus important, celui avec lequel tout s'est emballé. Et que s'est-il passé entre le premier et le quatrième ? Beaucoup d'expériences de vie, tu vois. J'ai commencé modestement à publier mon premier livre, avant qu'Instagram ne devienne un vrai phénomène. J'ai donc commencé à me faire un nom, je tenais mon blog et j'avais mes livres. Et « Girl Code » a une résonance particulière. Je pense, comme tu le disais, j'étais un peu comme une pionnière au début de tout ce mouvement, des femmes s'inspirant les unes les autres, et ça a décollé, tout simplement. J'en étais moi-même un peu passionnée. Je ne pouvais pas m'arrêter d'en parler, je donnais mon point de vue à ce sujet. Je vivais « Girl Code ». Et je pense que quand tu vis ton message, les gens sentent que c'est authentique. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que tu as aussi senti la différence, peut-être, entre le premier, le deuxième, le troisième et ce quatrième livre. Et tu es comme, je ne sais pas, comment est-ce qu'on peut dire... Oui, il était en parfait alignement, tu vois. Exactement. Est-ce que tu peux expliquer tout ce que tu fais aujourd'hui, d'ailleurs, parce que tu es une entrepreneuse, tu es écrivaine, tu as aussi, bien évidemment, ton blog, ton podcast. Peux-tu expliquer toutes tes... Comment peut-on dire ça en anglais ? Toutes tes casquettes ? Toutes mes activités, mes casquettes, oui, c'est ça. J'ai donc un blog, j'ai mes livres que j'écris, je travaille en ce moment sur un nouveau livre, j'accompagne toujours des femmes et j'ai même une communauté appelée « Girl on Fire Collective » dédiée aux femmes entrepreneuses. Tous les lundis, on s'appelle pour que les femmes puissent me poser des questions et c'est sympa parce que j'aime permettre aux femmes de se connecter les unes aux autres. Construire une communauté, c'est même ce que je préfère. Créer des espaces où les femmes peuvent se réunir, se rencontrer et se soutenir mutuellement, acheter les produits des unes et des autres et même collaborer. C'est très important pour moi, donc c'est ce qu'on fait dans mon groupe. Je donne aussi des cours. J'ai d'ailleurs un cours appelé « Podcast Queen » où j'aide les femmes à lancer leurs podcasts. J'anime des groupes d'entraide, j'aime vraiment enseigner et créer des espaces pour que les gens fassent vraiment ce qu'ils veulent dans la vie, les encourager et les guider tout au long du chemin. Parfait. Et combien de femmes tu as accompagnées ? Ça, c'est une bonne question. Très bonne question. Je dirais plusieurs milliers depuis le début. Waouh, impressionnant. C'est incroyable. Et donc maintenant, tu as écrit ton neuvième, c'est bien le neuvième livre que tu viens d'écrire ? « Girl on Fire » est le neuvième. Et le dixième est celui sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Super, tu travailles déjà sur un nouveau livre ? Oui, il est presque fini. Et donc les deux livres les plus importants que tu as écrits sont « Girl Code » et « Girl on Fire ». D'ailleurs, il y a une phrase que je veux lire parce que je l'ai notée. Et c'est la première phrase du livre « Girl on Fire ». « Qui seriez-vous si vous arrêtiez d'attendre d'avoir la permission ? » J'adore cette phrase. Merci. Peux-tu en dire plus à ce sujet ? Oui, je pense que nous vivons toutes des vies que nous menons. Tu sais, sans conscience, on grandit tout simplement. Avec l'exemple de nos parents, les remarques de nos professeurs qui nous disent qu'on peut tout faire quand on est petite. Mais quand on vieillit, le monde nous dit non, tu dois faire un choix. Il le faut, c'est ce qu'il faut faire. Tu dois te marier à tel âge, tu dois acheter une maison, tu dois avoir un bébé. Toutes ces choses qu'on nous inculque surtout en tant que femmes. Tant d'attentes. Mais je pense que la plupart d'entre nous veulent vraiment vivre autrement, mais n'essayent pas. Donc j'aime me demander, et aussi à mes clientes électrices, si personne ne te jugeait, si personne n'était en colère contre toi, si personne ne te disait que tu as tort, que ferais-tu vraiment ? Et je pense que si tu as la réponse à cette question, tu peux changer de vie. Absolument, je pense exactement la même chose. Et c'est ce dont tu parles dans ton livre, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. C'est l'essence même de Girl on Fire. Il s'agit simplement de lancer son activité selon ses propres conditions et sans s'excuser de le faire. Mais pour y arriver, pour le faire avec audace, il faut d'abord acquérir la confiance. Et ça, ça prend vraiment du temps. D'être vraiment clair, de savoir qui tu es et ce que tu veux. Et ensuite, quand tu sais ce que tu veux, mais qu'est-ce que je dois faire pour y arriver ? Je vois tout à fait. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ce qui t'a vraiment aidé à devenir la girl boss que tu es aujourd'hui ? On parle notamment d'être audacieux, c'est l'une des clés. Mais as-tu, je ne sais pas, un coach peut-être ou un mentor ? Qu'est-ce qui t'a vraiment aidé à créer la vie de tes rêves ? Non, je n'avais pas vraiment de mentor, mais j'ai suivi d'autres femmes puissantes. Sans les connaître dans la vraie vie, mais je suivais ces femmes et je les étudiais en quelque sorte. J'écoutais leurs interviews, par exemple. Je vois exactement ce que tu veux dire. Un peu comme lire en elles. Et je me suis dit, je veux être comme elles. Alors je me suis convaincue que si elles pouvaient le faire, alors moi aussi. J'ai toujours besoin de m'approprier tout ce qu'elles ont réalisé et à chaque nouveau succès, on en veut toujours plus en réalité. Sans aucune avidité, toujours que du positif. Se challenger continuellement en quelque sorte. Alors j'en fais une pratique quotidienne. Je me demande qui je vais être aujourd'hui, qui va m'inspirer, qu'est-ce que je vais regarder pour me sentir motivée. Un peu comme des rituels. Et alors, qui sont tes inspirations féminines ? J'en ai plein. J'aime la musique. Tu connais le groupe Garbage ? Shirley Manson dit en quelque sorte qu'elle est heureuse uniquement quand il pleut. Ça, c'est très années 90. Elle le dit en présence de son homme, le chanteur principal de Garbage. Je l'adore. Elle est féministe, elle ne s'excuse pas. Elle est tout simplement gentille et incroyable. Je l'ai rencontrée plusieurs fois parce que je l'ai contactée pour lui demander si elle acceptait d'être interviewée pour mon livre. J'en parle d'ailleurs dans Girl Code. Oh, c'est génial ! Oui, elle est vraiment incroyable. C'est genre une vraie fille, tu vois, ce genre de femme. Je la trouve tout simplement iconique dans sa façon de vivre et comment elle fait bouger les gens. Elle est toujours tellement badass et féroce. Donc oui, c'est définitivement une de mes icônes. Incroyable. Et as-tu d'autres grands projets pour l'avenir à part des livres ? Oui, tu en as ? J'écris un nouveau livre. C'est un mémoire de rencontre, c'est très drôle. Ce sont toutes les histoires de rencontres un peu drôles et folles. J'adorerais adapter ça pour la télévision. C'est vraiment mon rêve. On verra. Je prononce ce vœu à haute voix. Je voudrais aussi écrire de la fiction. Je pense que j'ai envie d'essayer d'écrire de la fiction, ce qui est d'ailleurs totalement différent. Donc on verra. Ah oui, complètement différent ? Totalement. Donc on verra, effectivement. Ok, et est-ce que tu avais un mentor alors ? Je n'avais pas vraiment une personne pour me guider, mais j'ai eu des coachs au fil des années. Star Monroe est fabuleuse. Elle est coach et c'est une mentor pour moi. J'ai travaillé avec elle. Plutôt récemment, il y a environ quatre ans, j'ai divorcé en 2020. Cette femme a été fabuleuse. Elle encourage les femmes à être indépendantes et à s'aimer, à construire leur confiance et à appliquer tout ça au business. Elle m'a donc littéralement accompagnée et guidée sur cette voie ces dernières années. Mais au tout début, je n'avais personne. J'ai simplement lu, étudié, expérimenté. J'imagine garder ton objectif principal à l'esprit. Tu as peut-être suivi un plan ? Est-ce que tu avais un plan, d'ailleurs ? Je dirais que je n'avais pas vraiment de plan auquel me tenir, mais je savais que je voulais être un auteur publié. C'était l'objectif. Et tout ce qui a suivi, c'est plutôt dû au fait que j'étais assez ouverte. Par exemple, je ne me suis jamais dit que je voulais lancer un podcast. Je voulais une émission de radio parce qu'on avait à l'époque une radio libre. Et un de mes amis m'a dit, mais lance ton podcast. J'ai dit, ok, je vais essayer. Je n'avais jamais écouté de podcast et je me suis juste lancée et ça a décollé. Donc en quelque sorte, j'ai souvent tenté des choses dans ma vie. Et me dire plus tard, je veux ça, alors je le fais. Je pense que pour moi, plus qu'un plan, j'ai une volonté. Comme celle d'être connue, par exemple, pour faire passer un message positif et laisser un héritage dans le monde. Et ensuite, toutes les façons d'y arriver, je les découvre un peu au fur et à mesure. Bien sûr, et c'est fou parce que tu as écrit peu de livres et deux d'entre eux sont déjà best-sellers, peut-être plus. Quelques-uns, oui, ont été des best-sellers de façon intermittente tout au long des années. C'est fou. Et le podcast, il me semble que tu as eu plus de 10 millions de téléchargements. Oui, c'est ça. Près de 11 millions et demi de téléchargements. C'est complètement fou, oui. Comment est-ce que tu as connu ce succès ? Est-ce que tu sais ? Beaucoup de gens me le demandent, donc je vais être honnête, je pense que c'est juste le fait d'être moi-même. Être qui je suis. Être authentique. Et je pense que c'est ce que je dirais à toutes celles qui nous écoutent. Si vous cherchez un moyen d'atteindre le succès, faites-vous confiance. Je fais les choses différemment, je les fais à ma façon, c'est ce que je suis. Je n'essaie pas d'être comme n'importe qui d'autre. J'essaie juste d'être moi-même, d'être un peu différente ou de paraître différente. Je fais juste ce qui me semble bien, surtout avec le podcast. Par exemple, je ne fais pas beaucoup d'interviews, j'en fais certaines, mais la plupart du temps, c'est juste moi qui parle. C'est simplement un épisode de 20 minutes comme un discours d'encouragement, un petit coup de boost à écouter. Je pense que c'est sans doute pour ça que c'est devenu un succès, parce que c'est comme une mini-séance de coaching. Oui, bien sûr, comme une séance gratuite. Exactement. OK, super intéressant. Je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner à une jeune entrepreneuse, ce qui est vraiment important, c'est de rester soi-même. J'essaie d'ailleurs de rester moi-même tous les jours, et c'est comme ça qu'on attire les gens vers nous. Je t'essaie de rester moi-même tous les jours. C'est comme ça que tu attractes les gens. To you, I think. Exactement. L'énergie fait tout. Donc, quand vous y mettez de l'énergie, les gens la ressentent et ils veulent te côtoyer, ils veulent te payer, ils veulent t'embaucher, ils ont envie de tout faire avec toi. Donc oui, utilisez à fond ton énergie et le reste suit. Je vois tout à fait. Est-ce que tu as vu un grand changement dans ta vie entre ta vie d'avant et ta vie de maintenant ? Est-ce que tu as eu de grands bouleversements ? Est-ce que tu réalises que ta vie est complètement différente de ce qu'elle était avant ? Oui, je pense qu'il y a effectivement eu beaucoup de ces moments. Quitter mon job à temps plein et lancer mon entreprise à temps plein a été une transformation majeure parce que j'ai eu tout à coup de la liberté, par exemple. Je pouvais aller n'importe où, faire n'importe quoi. Mon divorce aussi a été une grande étape. Oui, parce que j'ai été mariée pendant dix ans quand même. Bien sûr. Alors repartir et être célibataire, être célibataire, entrepreneuse à succès et avoir des rendez-vous dans cette nouvelle posture, c'était vraiment différent. Je vois tout à fait. Mais c'est difficile du coup ? Oui. Ah bon ? Oui, c'est dur. C'est dur parce que je pense que les hommes ne savent plus vraiment quelle est leur place parfois dans le monde actuel. Les femmes ont décidé de ne pas avoir d'enfants ou elles gagnent parfois plus d'argent qu'eux. Et je pense que les hommes, comme me l'ont dit mes amis masculins et les hommes avec qui je suis sortie, ne se sentent pas importants. Ils se demandent quel est leur rôle. « Je peux avoir tout ce que je veux. Tu ne veux pas de bébé ? Et même si tu en voulais, tu peux payer pour avoir tout ce que tu veux. Alors quelle est notre place ? » Je pense que c'est un réel défi de reconnaître que les hommes veulent toujours se sentir hommes et ils veulent toujours se sentir puissants. Et les femmes veulent toujours se sentir femmes. Je ne veux pas être un homme juste parce que je gagne de l'argent. Je veux toujours être moi. C'est flagrant dans les relations hétérosexuelles. C'est en tout cas ce que j'ai remarqué. C'est complètement différent. Ce sont vraiment deux mondes et les partenaires doivent vraiment communiquer. Par exemple, quand cela provoque de l'inconfort ou le fait d'être intimidé. Bien sûr. Incroyable. Tu vois, tu dois être prête à y faire face et savoir ce que ce n'est pas forcément lié à toi. Je sais aussi que j'ai besoin d'un homme fort, peu importe ce qu'il fait. Il doit être, tu vois, vraiment fort. Nous sommes très fortes. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Et je pense aussi qu'ils ont peur et ils veulent être le chef de famille, ils veulent construire une famille et diriger. Je pense qu'ils souhaitent garder ce rôle de leader, en fait. Mais les femmes évoluent. On ne veut pas être l'homme, mais presque. Tu vois ce que je veux dire ? On veut être l'homme riche, mais pas un homme. Oui, on veut en fait rester une femme et être féminine. Donc, c'est très difficile, oui. Oui, nous essayons toutes et tous de trouver la nouvelle normalité. On essaye de trouver notre place avec tous ces changements qui arrivent très rapidement. Pour les femmes, ça a été hyper rapide. Je veux dire, cette évolution a mis du temps, mais tout s'est accéléré ces dix dernières années, du fait des réseaux sociaux. Les femmes ont eu des tribunes auxquelles elles n'auraient pas eu accès d'une autre manière. C'est maintenant notre espace pour nous exprimer et nous pouvons faire nos propres choix, comme j'en parlais. et soyez une Girl on Fire, votre propre boss, lancez votre propre podcast, par exemple. Vous n'allez pas attendre que quelqu'un vous demande de lire, d'écrire votre propre livre et c'est nouveau. Donc, je pense que nous apprenons toutes et tous et faisons de notre mieux. Complètement. Et d'ailleurs, pour les entrepreneuses françaises, les entrepreneuses américaines sont vraiment des sources d'inspiration. On dit toujours que les États-Unis ont dix ans d'avance. comme un plan à dix ans. Oui, enfin, je veux dire que vous êtes en avance par rapport aux françaises, vous êtes une inspiration parce que nous voyons beaucoup de femmes. Ah oui, ok, oui. Entrepreneuses, girlboss, tu sais, c'est toute cette tendance de women empowerment et vous êtes des guides pour nous. Oui, en fait, on essaie de suivre ce mouvement en France. Oui, j'adore ça. Exactement. C'est vraiment cool. Exactement. C'est incroyable pour moi et pour toutes les entrepreneuses qui interviewent des Américaines, des femmes américaines comme vous parce que vous avez vraiment un état d'esprit particulier et c'est une très, très grande source d'inspiration pour nous. Merci. Oui, c'est important de réaliser que tu es comme une leader mondiale. Quand j'y pense, mes livres sont traduits dans dix langues et ça me rend si fière parce que je veux que les femmes du monde sachent cela à propos des Etats-Unis. C'est qu'on nous apprend vraiment à tenter des choses, tu vois, c'est dans notre culture. Ça peut être bien ou mal d'ailleurs. Il y a du négatif et du positif mais je dirais que c'est comme si personne ne nous arrêtait vraiment aux Etats-Unis. C'est juste, vas-y, essaye, fais-le. Donc si je peux exploiter ça et inspirer les femmes dans le monde, ça me rend si heureuse. C'est comme, c'est comme, évidemment. Et c'est exactement ça l'état d'esprit des entrepreneurs américains. On aimerait tellement avoir ça en France parce qu'en France, on a beaucoup plus peur, je pense, de se lancer. Tu vois ce que je veux dire ? On n'est pas si audacieux. Tu contribues à faire évoluer les choses, justement. Alors c'est super. Pour moi, tu es audacieuse. Oui, mais c'est très... Oh là là, je ne peux plus parler anglais. Et toi, est-ce que tu sais dire quelques phrases en français ? Je peux dire bonjour. Je peux dire bonjour. Merci beaucoup. Champagne. Oui, c'est un bon début. Ce sont les mots que je connais. Je dois apprendre, j'essaye. Je trouve que c'est une belle langue donc je veux vraiment l'apprendre. Mais c'est dur. Oui, très dur. C'est vrai. Alors, il me reste trois questions à te poser. C'est en quelque sorte... Comme un rapid fire ? Alors peut-être, je ne connais pas cette expression, mais voilà donc les trois questions. Est-ce que tu as un mantra ? Je ne sais pas si on dit ça en anglais. Est-ce que tu dis un mantra ? Je ne sais pas si tu dis ça en anglais. Je suis très sorry. Un mantra ? Mantra, oui. Oui, oui. J'en parlais tout à l'heure. Je pense que j'en ai plusieurs, mais un particulièrement que j'adore et je l'ai dit récemment, c'est que tout fonctionne toujours pour moi. C'est super ça. Tout fonctionne toujours. Ok. Et je pense que tu as déjà répondu à cette question au début, mais quel était ton rêve quand tu étais enfant ? Être auteur, oui. Facile. Exactement. Et la dernière, que représente pour toi le fait d'être la locomotive de ta vie ? Pour moi, ça signifie juste que je peux décider de la façon dont je veux vivre. Tu sais, je peux créer mes propres règles. Je peux décider comment je veux me sentir chaque jour, comment je veux apparaître chaque jour et je peux aimer, vraiment rendre ma vie aussi grande que je veux qu'elle soit, comme si rien ne pouvait m'arrêter. J'adore, c'est parfait. Merci beaucoup, Cara. C'était super. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much.